Et si vous laissiez vos émotions parler ? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach-philanthrope, conférencière, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leur relation, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer une communication harmonieuse et authentique, à oser prendre leur place, à faire des prises de parole en public rayonnantes. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, et bien je serais ravie de vous retrouver. Et en plus en ce moment, je lance une nouvelle formation qui me tient particulièrement à cœur pour devenir un coach connecté à succès. Vous retrouverez toutes les informations sur la vidéo, que ce soit pour un accompagnement avec moi ou avoir de plus en plus en plus concernant cette formation. Alors oui, vous savez, nos émotions, et bien elles s'expriment à l'intérieur de nous le plus souvent, et finalement, elles communiquent sous forme d'une voix, d'un message à nous transmettre. Et évidemment, on va voir que les quatre qui reviennent le plus souvent, on va dire les quatre voix finalement, les quatre émotions, et bien on va retrouver la colère, on va retrouver la peur, on va retrouver ce que j'appelle la demande, et puis l'amour. Alors je vais vous donner des exemples. La colère. Mettons que je dise à Vincent, je suis en colère, parce que tu as agi sans réfléchir, et que tu te rends compte des conséquences que ça a maintenant, les conséquences de tes actes, et tu le regrettes maintenant, et tu vois où ça te mène cette situation. Je remercie ma colère. Merci ma colère pour cette attention. De quoi as-tu peur ? Puis, la peur qui s'exprime. Tu sais Vincent, j'ai vraiment très peur pour toi. Tu sais, si tu continues sur cette voie-là, si tu continues sur cette route, je sais que tu vas souffrir, et que tu vas rencontrer beaucoup de difficultés, et je ne sais pas si tu seras capable de t'en remettre. Merci, ma peur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement ? La demande. Vincent, j'aimerais que tu réfléchisses plus aux conséquences de tes actes, que tu saches exactement ce que tu veux avant de t'engager sur un chemin, et que, en cas d'échec, eh bien, tu sois dans la possibilité de rebondir, de t'en remettre, de t'en relever. Merci, ma demande. Pour quelle raison souhaites-tu cela pour moi ? L'amour. Vincent, je t'aime. Je te souhaite heureux. J'espère que tu aimes des personnes qui, elles-mêmes, t'aiment en retour pour ce que tu es. Quel magnifique message, non ? En fait, je vais vous inviter à faire vous-même ce simple exercice, parce que vous allez voir que, voilà, ces émotions en nous, elles s'expriment à travers de voix, ce sont toujours des messages à nous communiquer, et elles nous veulent toujours du bien. Faites cet exercice tranquillement. Je vous invite à prendre un événement récent pour lequel vous avez éprouvé de la culpabilité, parce que vous avez la sensation de ne pas avoir fait le bon choix. Et reposez-vous toute cette question telle que je viens de le faire là. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et moi, je vous retrouve demain. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada